Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à résoudre une inéquation produit. Pour illustrer cette vidéo, je te propose l'exemple suivant. Résoudre dans R l'inéquation 3x-6 facteur de moins 2x plus 3 strictement supérieur à 0. On parle d'inéquation produit. Premièrement, c'est bien une inéquation parce qu'il y a une inconnue qui est ici petit x. On repère le symbole strictement supérieur. On pourrait aussi avoir le symbole supérieur ou égal, strictement inférieur ou bien inférieur ou égal. Le membre de gauche est un produit de facteurs. Ici il n'y a que deux facteurs, 3x-6 et moins 2x plus 3. Et le membre de droite ici est égal à 0. On se pose donc la question suivante. Quels sont les Réalix qui vérifient 3x-6 facteur de moins 2x plus 3 est de signe plus. Strictement supérieur à 0 veut dire de signe plus. Oui mais, le signe d'un produit. En fait, si tu connais le signe de chacun des facteurs, le signe de 3x-6 et le signe de moins 2x plus 3, si tu connais leurs signes, tu trouveras facilement le signe du produit en appliquant la règle des signes. Plus soit plus, plus soit moins, moins, etc. Donc en fait, face à un exercice de ce type là, il te suffit tout simplement de déterminer le signe de chacun des facteurs séparément et ensuite d'appliquer la règle des signes. Allez, mettons cela en pratique. 3x-6. Tu reconnais l'expression ici d'une fonction affine puisque c'est de la forme ax plus b avec a qui vaut 3 et b qui vaut moins 6. Déterminer le signe d'une fonction affine, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vais donc pouvoir aller plus vite. Cherchons d'abord quand est-ce que 3x-6 est nul. On résout l'équation. 3x-6 égale 0 est équivalent à 3x égale 6 qui est équivalent à x égale 6 tiers, c'est-à-dire x égale 2. Et on va faire la même chose pour l'autre expression, moins 2x plus 3. Moins 2x plus 3, c'est l'expression aussi d'une fonction affine avec a qui vaut moins 2 et b qui vaut 3. Cherchons d'abord quand est-ce que c'est égal à 0. Moins 2x plus 3 est nul si et seulement 6. Moins 2x égale moins 3 qui est équivalent à x égale moins 3 sur moins 2. Et donc équivalent à x égale 1,5. On a déterminé les valeurs du x pour lesquelles le premier facteur est nul et le second facteur est nul. Il ne nous reste plus qu'à déterminer maintenant quand est-ce que chacun de ces facteurs sont de signe plus et quand est-ce qu'ils sont de signe moins. Pour cela, on va synthétiser les résultats dans un tableau. Le voilà. Dans la première colonne, on va y placer donc x, le signe de 3x moins 6, le signe de moins 2x plus 3. Donc en fait, le signe de chacun des deux facteurs. Et enfin, en conclusion, le signe du produit 3x moins 6 facteur de moins 2x plus 3, qui est la finalité de l'exercice. On souhaite résoudre cette équation dans R. Donc en fait, le x est en prix entre moins l'infini et plus l'infini. Et on va rappeler du coup sur la ligne de x, ici, la valeur 2 et la valeur 1,5 rangées dans l'ordre croissant. Voilà alors comment cela se traduit sur la première ligne. Je te propose, pour ces dés, de tracer des traits verticaux sous la valeur 1,5 et sous la valeur 2, afin de créer des cases dans le tableau. Pour le signe de 3x moins 6, alors on sait déjà que 3x moins 6, il est nul quand x égale 2. D'où, sous la valeur 2, on va y placer le 0. Ensuite, 3x moins 6, c'est l'expression d'une fonction affine avec a qui vaut 3 et donc qui est strictement positif. Ainsi, la fonction affine est strictement croissante sur R et on va donc des moins vers les plus. Autrement dit, avant le 0, tu dois mettre des moins dans chacune des cases. Ici, il y a deux cases avant 0, donc je mets des moins dans les deux cases. Et après le 0, tu dois mettre que des plus. Il n'y a qu'une seule case, on y affecte donc le signe plus. De même, moins 2x plus 3, son signe. On a dit que moins 2x plus 3 était nul quand x valait 1,5. Donc, sous la valeur 1,5, on y place sur cette ligne-là le 0. Ensuite, moins 2x plus 3 est l'expression d'une fonction affine avec a qui vaut moins 2, qui est strictement négatif. Donc, la fonction affine est strictement décroissante sur R. On va donc des plus vers les moins. Autrement dit, dans les cases avant le 0, on doit mettre des plus. Il y a une case, je mets plus. Dans les cases après le 0, on doit mettre des moins. Il y a deux cases, je mets deux signes moins. Pour déterminer le signe du produit, il ne te reste plus qu'à appliquer la règle des signes, colonne par colonne. Allons-y. Première colonne, moins fois plus, moins. On écrit un moins dans la case. Ensuite, moins fois 0, 0. Puis, moins fois moins, plus. 0 fois moins, 0. Et enfin, plus fois moins, moins. Le but de l'exercice n'est pas fini. Tu devais déterminer les valeurs de x pour lesquelles le produit est de signe plus. Sur la dernière ligne, on lit le signe du produit. Quand x est compris entre moins l'infini et 1,5, le produit est de signe moins. Quand x égale 1,5, le produit est nul. Quand x est compris entre 1,5 et 2, le produit est positif. Quand x égale 2, le produit est nul. Et quand x est entre 2 et plus l'infini, le produit est négatif. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir quand est-ce que le produit est de signe plus. Donc, je vais repérer les signes plus dans la dernière ligne. Mais il n'y en a qu'un. Il est ici. Et ce signe plus là, il est obtenu pour des valeurs de x que l'on lit, je te rappelle, sur la première ligne. Ce signe plus est obtenu pour des valeurs de x compris entre, du coup, 1,5 et 2. Est-ce que x égale 1,5 peut être solution ? Non, parce que quand x égale 1,5, le produit est nul. Mais moi, je ne veux pas que le produit soit nul. Je veux qu'il soit strictement supérieur à 0 et donc pas nul. Donc, il est hors de question que x soit égal à 5. Il est hors de question aussi que x soit égal à 2 puisque le produit est nul. Alors, le produit est strictement positif quand le x est compris strictement entre 1,5 et 2. On conclut que s est égal à l'intervalle ouvert 1,5, 2. A bientôt pour une nouvelle vidéo.